waouh quelle force a-t-elle eu pour pouvoir arriver jusqu'à ce niveau c'est un truc une femme a créé un magasin où elle vendait des tissus et voici qu'à un moment donné elle allait un voyage et là-bas elle a commencé à avoir des songes comme quoi il ya un problème elle sent tout comme le feu mais elle s'est prouvé dans quel sens mais qu'est-ce qu'il va parler elle appelle dans son pays surtout une personne qu'elle connaît bien afin que cette personne puisse l'éclaircir sur certaines choses parce qu'elle a des prouver pressentiment en réalité elle ne n'est pas que son magasin est en train de brûler que c'est parti une personne une fille qui a laissé caractéristique on peut dire que les gens comme une offensive c'est celui-là qui est allé à 2h du matin dans ce magasin a levé le plus de 18 cardinal qui était là-bas et c'est celui-là a mis le feu dans le magasin et vraiment toutes ces marchandises qu'elle venait même d'acheter tout ça c'est parti en fumée elle nous dit plus de 40 millions de francs et francs sont partis en fumée une chose qu'elle a à cause d'une fille qui ne sait même pas pourquoi elle allait mettre du feu dans son magasin cette affaire est arrivée au commissariat et cette jeune femme dit quand on a posé la question à cette jeune fille qui a mis le feu là-bas elle lui pose la question sa mère qu'est-ce qui t'a motivé à y mettre le feu pourquoi est-ce que tu as mis le feu dans mon magasin est-ce que tu cherchais à me tuer qu'est-ce que tu cherchais à faire parce que ce que tu as fait m'a amené à moi-même c'est-à-dire à douter de moi-même quoi et de mon argent aussi certaines personnes ont dit que peut-être c'est la malédiction un problème comme ça et que c'est peut-être moi-même qui sera la base de mon malheur mais voici que la caméra de surveillance a monté toi sortant de mon magasin à 3h du matin avec une autre personne qui était l'autre personne mais pourquoi est-ce que tu as mis le feu dans mon magasin la fille aussi elle là elle ne peut pas expliquer à la femme ce qui l'a motivé à mettre le feu dans ce magasin et ça c'est une chose qui a étonné même dépassé beaucoup d'éternos moi-même j'ai réagi regardez les précédentes et ici nous allons voir ce qui s'est passé le magasin comment le magasin était brûlé qu'il s'était passé vraiment le monde fait mal une personne de bonne intention une personne qui aime l'homme elle vous fait du bien encore elle a eu des problèmes qu'est-ce que c'est que ça c'est de la pure sorcellerie sur le roman studio pour voir ça si vous n'êtes pas bon et abonnez vous a fait ça qu'on doit pénaliser tous les amis non mais nous devons nous en méfier à cette femme est extraordinaire quand vous la voyez vous voyez tu en même temps waouh apparemment c'est une femme au grand coeur une femme qui aime les gens qui aiment aider les autres et voici que son magasin va prendre feu comme on vous l'a dit voici ce qui s'est passé ce jeune homme qui est juste là derrière et tenter de prendre les restes c'est qu'il a pu rester que nous avons pu sauver sinon en réalité le magasin mais semble à ça regardez regardez comment le magasin est devenu c'est devenu un endroit où celui-ci c'est le débris maintenant ce n'est débris et gaddy à regarder une autre montée tout à l'heure à quoi le magasin est ressemblée regardez vous voyez regardez ça regardez les étagères tout ça et la dit l'homme qui sort du magasin les gens sont maintenant venus pour voir tout ça pour essayer de sauver ce qu'il peut sauver et apparemment cette fille là c'est cette fille qui est devant nous apparemment le cap l'utiliser pour faire du chelou maintenant préparez vous nous allons vous montrer comment le magasin était et quelle a été la joie de cette femme là quand elle a créé son magasin quand j'ai vu ça je me suis dit waouh c'est extraordinaire c'est hors du commun mais vraiment nous allons vous montrer avec plus du tout à l'heure en même temps que nous tout à l'heure voilà nous allons vous montrer voilà qu'on le voyez c'est la femme qui est ici et là elle s'est ouverte dans son magasin elle était très contente d'avoir créé son magasin elle est en joie et elle présente à mettre ses produits aux gens qui seraient sans doute tenté d'acheter le produit elle a travaillé dur elle a travaillé dur pour avoir sa poubelle sur pied son magasin pour vin ses beaux vêtements aux gens regardez comment le magasin était voilà là elle est tenté de danser sur le magasin qui est là comme vous pouvez le voir sur le magasin elle est en joie souvent quand vous avez de la joie vous avez beaucoup de joie vous êtes en joie comme ça les gens qui n'aiment pas ça ils n'aiment pas voir les gens heureux ils veulent consommer cette joie voilà en amertume en autre chose en tout ce que vous vous connaissez et que vous ne connaissez pas aussi vraiment ça fait vraiment mal ça fait vraiment vraiment mal de voir toutes ces choses des choses mais elle va nous expliquer elle va nous expliquer regardez comment sa joie s'est transformée en problème qu'est-ce qui s'est passé exactement mais je savais qu'il y avait des choses je savais que mon dieu que moi je prie il ne pourrait pas me faire ça parce que je fais ma zaka tiens tu sais à combien de familles qui viennent dans cette boutique là pour me demander des services tu sais combien de personnes qui viennent dans cette boutique là donc mon dieu que je prie il ne pourrait pas me faire ça le dieu que moi je prie même s'il allait me faire ça c'était pas comme ça parce que je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu je n'ai pas espoqué c'est ma sueur j'ai souffert pendant cette raison tu viens à deux heures du matin tu viens brûler ma petite paix et fratine tu peux m'a dit ce que je t'ai fait c'est ce que je veux savoir en fait je t'appelais combien de familles qu'est-ce que c'est passé dimanche 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 j'ai refusé de me dire elle a refusé de donner la raison qu'il a poussé à brûler le magasin est ce que c'est est ce qu'elle est malade certaines personnes pensent que c'est peut-être une maladie qu'il a poussé à le faire d'autres personnes pensent que elle est folle ou bien c'est la folie et que vous pouvez être très joli genre même joli comme ça et puis quand même avoir la maladie ou bien d'autres encore disent que bon peut-être que c'était le diable c'était le diable qui est venu la posséder apparemment voici réellement comment le magasin était et c'est la fille en question qui est même assise là c'est à dire c'est une personne de magasin qui pourrait aussi avoir accès au magasin elle a pris la clé dans le sac dans le sac de sa camarade et comment une personne peut-elle à jusqu'à ce point le niveau de méchanceté est tellement atroce que les gens commençaient à réagir et c'est normal comment comprendre ça à regarder comme un magasin comme ça à regarder comment le magasin même était même rempli de nouveaux magasins de nouveaux trucs des nous deux vraiment comment l'expliquer ah vraiment c'est c'est triste c'est triste et va dire comment tout est parti en fumée comme ça voici dans quel état est devenue sur le magasin là maintenant c'était de nettoyer le magasin enlever tout et c'est de refaire tout à comment l'homme peut-il en vue ça c'est stable une femme tranquille comme ça elle est tranquille dans son coin et les espoirs d'un bruit aux gens et voici que le diable est venu la trouver chez elle nous allons vous dire un truc mes frères quand vous êtes en joueur vous êtes heureux ça ne plait pas beaucoup de personnes il y a des gens qui sont tous de vous parce que ce sont des gens qui vous aiment mais c'est pas tout le temps le cas et ça même c'est c'est une chose qui nous montre clairement qu'est-ce que nous sommes motivés de vous dire parfois ça c'est même vrai tout le monde fait peur les amis avant beaucoup d'amis vraiment on peut pas vivre aussi ça c'est une chose de tout le monde mais vraiment c'est triste quand tu dois mettre ta confiance à quelqu'un et cette personne ça veut dire tout pour regarder ça mais elle ne pourrait même pas s'imaginer que tout par rapport à ce passé elle a dit que elle vous n'avez l'habitude de voir ça dans les films c'est comme on a vu une situation où il y a une fille qui vit dans la famille il y a plusieurs filles il y a la grand soeur qu'elle a et la grand soeur elle n'a pas l'opportunité de rencontrer des hommes la mariée mais ce sont ces petites soeurs là tout le temps elle rencontre des hommes qui sont prêts à l'épouser comme elle a vécu ses soeurs vont se marier avant elle la grand soeur vous êtes qu'elle a fait elle est juste à de ramasser chaque vêtement de ses soeurs ça dit leurs habits les poids de chacun pour chacune chacune de ses soeurs qui sont supposés se marier qui sont censés se marier elle a pris le vêtement et elle allait voir ce t-shirt pour enfermer le mariage de ses soeurs et elle a pris ce vêtement là qu'elle a posé dans un récipient bizarre pour l'enterrer sous la maison c'est à dire la maison là elle a creusé un trou en dessous en dessous juste c'est à dire la maison elle est là et puis elle creuse de tout en dessous en bas en bas en bas pour faire le mal vous n'imaginez pas comment les gens sont forts dans la salle et puis ils ont eu la force elle a creusé et l'enterré le mariage de ses soeurs et à cause du ça là ses soeurs ne s'émanent pas elles sont bloquées les gars qui les aimaient là un moment donné ils ont commencé à aller verser ils sont tous étaient en vous dit un moment donné un prophète un prophète c'est-à-dire une de ses soeurs elle va chercher Dieu parce qu'un moment donné elle va comprendre qu'il y a un problème il y a quelque chose qui n'y va pas donc elle allait maintenant chercher Dieu et dans sa course là voici qu'elle va tomber sur un prophète qui va lui dire qu'il y a un grand soeur qui a dérivé des choses sur votre maison à cause de ces choses là vous êtes tous dans un problème ici vous êtes tous dans un problème donc allons voir devant cela et puis elle a qu'à nous dire c'est qu'elle a enterré en dessous parce que mon Dieu me dit que c'est elle qui a la base de vos problèmes et qu'elle l'enterré un tout temps que la chose n'a pas été d'enterré vous n'êtes pas vous mariez vous êtes charmant vous mariez et elle a fait une bonne raison allons là-bas pour voir et le pasteur prophète est arrivé là-bas avec ces filles là pour essayer de voir quel est le problème poser la question à la fille la fille on pose la question à la fille elle ne répond pas genre elle se joue la victime pourquoi vous voulez toujours m'accuser qu'est-ce que j'ai fait comme ça comme ceci comme ceci à un moment donné on lui a mis la pression les gens même du quartier sont sortis pour venir voir ce qui se passe parce que c'était bien exagéré ça criait tout ça ils sont venus pourquoi et bizarrement ce jour là ah les policiers sont même venus ils ont dit ok il n'y a pas de soucis faut nous dire où tu es enterré le patient a dit que c'est en dessous de la maison et eux s'est dit que ok puisque c'est ainsi là nous on va les déterrer pour voir on va les creuser en dessous là pour voir s'il y a quelque chose hein qu'elles ont commencé à creuser là on va la faire dans tous ces états elle panique elle bouge ici elle bouge là-bas là quand le policeur est bas que ça on ne connaît pas qu'elle fuite on l'attrape à mettre pour la policeur dans la voiture tu ne peux pas quitter ici tout le quartier derrière maintenant de fouiller ils ont fouillé creusé sous la maison ah de combien d'années ces choses-là sont enterrées de combien d'années ces soeurs sont en train de souffrir seulement et c'est telle qu'à la base de ça elles faisaient semblant de combattir les douleurs parce que c'est elle-même la sorcière hey ils sont arrivés à un niveau où ils ont tiré ce qu'elle était enterrée hey jésus oh il fallait maintenant voir les chats les gens ils étaient dit pas si pas ça et certaines personnes disaient mais ah n'est-ce pas dans les films nigériens on voit les gens qui font la sorcellerie et puis les trucs des gens et puis ça marche vraiment donc ces choses-là fonctionnent vraiment tout c'est même vrai c'est comme si c'était des films de sorcellerie on ne comprend pas en fait en fait elle avait les dames enfermés donc là on l'a attrapé il n'est plus menti qu'est-ce qu'elle va dire maintenant ? elle va maintenant dire que c'est juste par jalousie qu'elle a fait elle voulait parfois c'est sûr c'est marié il a la grande soeur donc elle a fait juste par jalousie il a commencé à pleurer la jalousie c'était l'esprit il y en a un temps c'est la plus sorcellerie et c'est même ça dans ce cas-là c'est même qui la fille elle est même qui pour ses jeunes ses filles et c'est la soeur la grande soeur la grande soeur qu'elle est censée la couvrir c'est tellement qu'elle a tiré voici le monde dans lequel nous sommes est-ce que nous devons maintenant condamner cette soeur-là qu'elle est enterrée qu'elle est enfermée qu'elle a fait du mal Dieu nous demande de pardonner aussi Hey ! être critique c'est pas facile dites-moi ce que vous a passé si les jeunes sont prêts nous ont déjà giflé même les jeunes la fin n'est pas encore béni même là les jeunes ont déjà giflé depuis il y a très longtemps Ah ! c'est tout hors du cœur et c'est ce que nous venons de voir encore et là cette actualité c'est le dimanche dernier là que cette information est parée aux yeux de tout le monde tout le monde s'y va faire moi j'y vais de tout le monde voici cette vidéo là oui ! regardez la fille m'a comment elle est jolie regardez combien elle est jolie qu'est-ce que t'as fait ma soeur et la fille jusqu'à présent apparemment elle n'a rien dit sur sa motivation si elle n'a rien dit on va dire quoi ? ça va dire que c'est un esprit mauvais qui l'a poussé à faire ça et cet esprit là c'est un esprit de la sorcellerie confirmation donc elle va nous dire si elle est de la sorcellerie ou pas aussi parce qu'on doit regarder ça aussi si elle est de la sorcellerie c'est qu'elle travaille avec un goût de sorciers aussi elle doit nous dire ça aussi et si elle travaille avec un goût de sorciers c'est qu'ils ne sont pas aussi loin de la femme tout doit sortir Ha ! tout doit sortir elle doit se confesser aujourd'hui elle doit se confesser avant qu'on va lui dire oui c'est bon de pardon elle va qu'elle a quand même que cette femme-là soit libérée peut-être même qu'elle a fait d'autres choses pour déstabiliser la femme ou bien qui que ce soit peut-être qu'elle est jalouse contre une personne qui travaille auprès de la femme donc pour pouvoir tout gâter le mouvement elle a fait ça et elle faisait comme si de rien n'était après avoir mis le feu d'un marié de la femme elle allait même chez elle ils ont préparé elle a même démangé juste pour que les personnes saches qu'il y a un truc pareil oh la femme elle est pas bête elle avait installé des caméras de surveillance là-bas dans son magasin et ils ont visualisé tout qu'ils ont visualisé tout ? ils ont montré les séquences à la fille en question là elle était bloquée pour plus non c'est pas moi c'est moi c'est pas moi c'est mon cousin c'est mon voisin la fille a été prise la main dans le sac nous nous trouvons que l'année c'est vrai il y a beaucoup de moi-pas-ci il y a beaucoup de moi-pas-là mais Dieu portait ses enfants si vous faites des trucs pareil aux enfants de Dieu un jour ça va sortir tout en avant de s'attraper mes frères et soeurs priez pour toutes les personnes qui sont dans de telles situations si vous connaissez la femme vous pouvez chercher à l'aider plus de 45 millions de parties dans cette affaire selon les informations qu'on a reçu vraiment ça fait mal ça fait mal et le plus terrible encore c'est qu'elle venait de remplir son magasin de nouveaux vêtements vous voyez quand vous-même vous venez d'acheter un nouveau vêtement comme ça peut-être que vous n'avez pas comporter ses vêtements vous ne voulez pas que quelqu'un touche vous un peu comme ça fait non ah comme ça ah même si c'est devenu un rêve vous êtes fâchés quand quelqu'un même vient prendre votre vêtement sans même vous dire ce que vous allez toucher moi ça m'est arrivé une fois ça m'est arrivé dans mon sommeil dans un songe dans un songe je viens de recevoir une nouvelle voiture maintenant moi j'avais des amis j'ai présenté cette voiture à tous mes gars à tout le monde parce que tout le monde voit ma voiture je ne savais pas qu'il y avait des ennemis j'ai monté ma voiture à tout le monde et voici que j'allais m'endormir dans la nuit tard dans la nuit pendant que je suis en train de m'endormir voici que l'esprit de Dieu va me réveiller j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit moi je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a et voici que je sors je vois mes amis j'ai dit parmi mes amis là ils se sont séparés en deux groupes il y a le premier groupe qui est parti et le deuxième groupe ils essaient eux-mêmes démarrer leur voiture et ils se préparaient à décoller j'ai dit mais vous pourrez décoller c'est extraordinaire mais où est ma voiture je les regarde et l'esprit de Dieu me disait dans le sommeil et le songe que ces sainteux qui savent où se trouve la voiture va devoir leur poser la question de savoir où est parti la voiture ah qu'est-ce qu'il y a j'arrive il ne faut pas m'expliquer je suis allé me consoler et voilà leur voiture tant que vous ne m'expliquez pas vous ne bougez pas ici comme ils étaient sous pression il faut leur voir me tenter se confesser ah attendons on va te dire on va te dire en fait c'est c'est celui en qui tu te confies le plus parmi nous là c'est lui qui a pris la voiture pour partir il me dit mais comment ça il a pris ma voiture pour partir et cette personne elle me dit en fait cette personne avait déjà la deuxième clé la deuxième clé ah comment ça cette personne avec la deuxième clé qui lui a donné la deuxième clé je ne sais pas et celle-là il me dit quand tu voulais acheter la voiture tu te confies à cette personne tu lui as tout dit sur ce que tu allais faire comment tu allais acheter la voiture et même que c'était la marque la série tout ça donc cette personne avant même que tu avouer la voiture ici elle avait déjà la deuxième clé et elle t'attendait elle attendait juste la voiture donc dès que tu avouer la voiture elle t'attendait juste au moment où tu n'étais pas là ou même tu étais allé t'endormir et cette personne va prendre la voiture pour partir et ils sont allés aller chauffer aller dans un maquis pour s'adresser avec ma voiture sans mon autorisation qui leur a donné la clé c'est moi-même sans le savoir parce que je lui ai tout dit je me suis confié à la personne je confie mes projets je lui ai parlé tu l'as dit quand tu parles avec un gorge tu lui donnes la clé de ta vie en même temps Faites attention nous sommes en guerre même vos amis peuvent devenir vos amis vos ennemis même si c'est passé à Jésus Christ Jésus Christ a posé des questions à ses disciples ah que possible que je suis il y a un gars qui s'est dit oh Jésus tu es le fils de Dieu le Dieu très haut il y a ah Jésus Christ a dit ah tu es un bon gars ouais toi tu connais quelque temps putain il y a eu un problème le même gars est venu il a trouvé ça il a dit d'abord de quoi Jésus Christ a dit hum là la maître là c'est le diable qui parle à rien de moi Satan il faut connaître ses amis si vous voulez avoir des amis c'est pas mauvais mais sachez maintenant que le diable peut passer par eux pour vous faire du mal plus vous avez des amis plus vous avez des vrais ennemis si vous cherchez vos ennemis très loin ne les cherchez plus loin regardez auprès de vous vos ennemis sont même assis avec vous peut-être qu'ils sont tous des moyens alors que vous regardez cette vidéo il faut faire attendre ouais il faut faire attendre sion ah quand ce soignant s'est passé comme ça qu'est-ce qui s'est passé après vous avez vous posé la question voici la suite après vous avez servi de le bar là-bas vous savez pour récupérer ma voiture mais cette personne n'était pas là donc je continuais à chercher ma voiture avec la clé que j'avais vous le savez il y a un bouton sur la clé vous appuyez et si vous voyez dans les parages elle va sonner bon 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 il y a rien il y avait rien il y avait rien de la colère j'ai cherché ma voiture j'étais tellement fâché que je me suis même réveillé dans la vie réelle étant fâché je me suis fâché comme je sais que du moment du moment du moment beaucoup de choses qui se sont réalisées tout ce qui m'intéresse c'est de revoir ma voiture même si ce n'était pas dans la réalité moi déjà je voyais ça dans la vie réelle même parce que tout était réel comment tu fais un sommet tu t'entends puis tu te lèves matin tu es même fâché si tu constates ça c'est le même vrai tout ce que tu vois dans ton sommet c'est la vraie vie que tu vois là-bas et c'est ce qui va se réaliser dans la vie réelle si tu ne fais pas attention maintenant comme Dieu à l'intérieur il m'a vu que j'ai tenté de prier il avait pitié de moi et tout de suite j'ai entendu une voix une voix comme du genre comme si c'est vous-même qui êtes en train de vous parler à moi mais c'est pas vous et cette voix là vous donnez des explications par rapport à ce que vous voulez de voir et j'entends une voix qui me disait du genre un moment dans ma tête du genre j'entends du genre hum 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 je me disais mais qu'est-ce que c'est et je pourrais bien entendre ça peut-être que vous vous allez entendre hum 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 mais moi dans ma pensée j'ai répondu c'est exactement ce que tu es et sa voix me disait est-ce que tu sais est-ce que tu sais ce que signifie le son je suis là il regarde à côté à côté à toi assis sur mon lit j'ai dit mais ah non je sais pas c'est là que Dieu m'a dit ce que tu veux aider là ce sont ceux que tu veux t'enfoncer je réponds ce que tu veux aider là ce sont ceux qui veut t'enfoncer Fais attention, c'est pas toi de tous tes amis, là le Dieu n'est pas passé à gauche ni à droite, il m'a dit c'est pas toi de tous tes amis, ce que tu appelles tes amis, il faut te séparer, si tu veux faire du bien à quelqu'un, fais du bien à moi ton Dieu, déjà moi je connais ton cœur, je sais que tu es un bon gars, tu m'aimes déjà, tu as déjà fait beaucoup, tu vas donner beaucoup, sois juste obéissant, obéis à ma parole, et puis toi tu vas réussir, tu vas évoluer. Quand je me suis levé, je me suis levé, j'ai quitté mon lit, mes amis, les mêmes amis, c'est de même que j'étais là avec moi, et j'ai beau mes causer avec eux, ah, comment ça m'a étonné, j'ai regardé la fin, j'ai dit, je vais encore aller voir les mêmes amis, les mêmes gars dont Dieu a parlé, je leur ai dit, ah, comment Dieu m'a parlé de vous, ils disent, comment ça Dieu m'a parlé de nous, et je leur ai dit, ah, voyez ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit que c'est vous qui êtes mes problèmes, ah, celui-là, c'est vous qui êtes mes problèmes, comment, et je leur ai respecté le songe, comme je viens de vous, de le raconter, ils étaient tous un truc des ingrédients comme ça, comme si eux, ils savaient déjà ce qu'ils préparaient dans le futur contre moi, je leur ai dit, ah, vraiment, moi, je vous aime bien, mais j'aime beaucoup, Dieu m'a parlé de vous, hein, donc, je viens me retirer, ah, quelques temps plus tard, j'ai eu un problème, où je me suis retrouvé, genre, dans un désert, dans un sourire problème, en ce moment, Nian Subon n'était même pas encore né, mais ça n'existait même pas, c'est après ce problème que Nian Subon a été créé, et Nian Subon est né, en fait, Nian Subon, bonjour, vous l'expliquez, Nian Subon, Nian Subon signifie Nian Ko Zari, Jean Ryans, et Ryans, et Ryans, c'est la renaissance, du genre, Dieu m'a fait sortir du désert, Dieu m'a sauvé, c'est ce qui donne Nian Subon, donc, à fait de mes amis, là, ils sont casés dedans, parce que je me suis retrouvé, effectivement, dans le désert, ils ont commencé à m'appeler, un à un, et ils ont commencé à se manquer de moi, vis-à-vis, tranquille, j'ai dit, mon frère et soeur, j'étais là comme ça, je me voyais se manquer de moi, en même temps, je voyais le sens que Dieu m'avait montré, et j'ai regardé en même temps la situation dans laquelle je me trouvais, exactement comme cette femme, elle regarde cette situation dans laquelle son magasin a brûlé, elle a pris des années pour économiser, et elle a mis sur place son magasin, et voici tout part en fumée, à cause d'une personne qu'elle n'aime pas vraiment, parce que les gens sont tous de ouf, ils vous font croire qu'ils vous aiment, ils ne vous aiment pas vraiment, c'est un truc de ouf, ah, j'ai regardé ça, et j'ai dit, ok, là, là, puisque je le vois déjà, je vais donc rester, je vais donc obéir strictement à tout ce que Dieu m'a dit, la première chose que j'ai fait, ne faites pas ça, si Dieu ne vous a pas un froid, qui donne, la première chose que j'ai fait, c'est que ma puce, sur laquelle on va me joindre, il y avait mes comptables, quel que soit le comptable important ou pas important, j'ai détruit la puce, j'ai tout détruit, j'avais vu tout, tout derrière, j'ai sécurisé ce qu'il peut sécuriser, les gens, l'agent, tout, 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 mais j'ai détruit la puce, plus personne ne pouvait me joindre sur ce numéro, et j'ai changé tout le même nom, aucun contact, aucun contact avec qui que ce soit, mais ça se voit dans la rue, si tu as activé à 200 mètres que je suis là, c'est que j'ai déjà tombé il y a longtemps, je ne veux même pas me te rencontrer sur mon chemin, parce que c'est ce que je dois faire, j'ai vu la mort de mes filles, et Dieu a réussi à me sortir de là, j'étais plus là, Dieu a commencé à me construire, et c'est là que maintenant, j'ai commencé à voir pourquoi moi, je ne voulais pas dans ma vie, pourquoi j'étais même bloqué, et j'ai fini par découvrir que ce sont des gens qui étaient autour de moi, qui m'ont tout fait, qui m'ont pêché de vouloir, aujourd'hui, je ne veux pas, après ça, quelques mois plus tard, c'est là, nous avons créé notre vie, ça c'était notre chaîne YouTube, notre première chaîne YouTube, en ce moment-là, nous avons n'existé même pas, c'est quand j'étais sur une grande compagnie, j'étais travaillé là-bas, notre entreprise informatique, c'est là-bas, qu'un jour comme ça, j'ai dit, ah, vraiment, Dieu va faire de bonnes choses pour moi, il faut que je t'ai témoigné, je partage cela avec les gens qui ont beaucoup d'amis, ou peut-être qu'ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas, c'est en ce moment-là, en 2016, Nian Sobonne est né pour la première fois, il y a eu des problèmes, c'était fermé, il n'a pas blessé le bras, je suis allé jusqu'au bout, là maintenant, les ennemis, ils venaient, mais là, vis-à-vis de mon combat, je n'ai pas blessé le bras, en 2017, je reviens encore une autre chaîne, Nian Sobonne, en 2017, il y a eu des persécutions, c'était bloqué, j'ai dit non, je ne vais pas laisser la faire, je ne peux pas poster des vidéos là-bas, mais je savais que Dieu m'a expliqué, en quoi, que Nian Sobonne 2, c'est là, Nian Sobonne 2, notre chaîne inférieure, pour dire que Nian Sobonne, était fermé, était plutôt bloqué, je ne peux pas poster des vidéos, je postais, je continue de travailler sur Nian Sobonne 2, j'ai dit aux gens, ça c'est la guerre, voici ce qui se passe, les gens qui ne veulent pas vous voir évoluer, ne veulent pas vous réussir, mais ne blessent pas là-bas, Nian Sobonne 2, c'était bloqué, j'ai créé Nian Sobonne 3, c'est là quand vous cliquez sur Nian Sobonne, vous laissez la part d'accueil, vous voyez Nian Sobonne, Nian Sobonne 2, Nian Sobonne 3, et Nian Sobonne 3, et Nian Sobonne 3, elle a été créée, après tous ces problèmes là, Nian Sobonne, donc chaque chaîne que vous voyez, qui sont là, qui sont des chaînes qui ont été créées, suite à des problèmes sérieux, qui sont, ces problèmes sérieux, qui sont venus, quand vous cliquez sur Nian Sobonne, en dessous cette vidéo de la fois, vous allez laisser la part d'accueil, ces chaînes là sont là-bas, dans les situations, des difficultés, ça représente le combat, c'est une histoire, c'est ça la vie des hommes, ce qui vient d'arriver à cette femme là, c'est juste la matérialisation, de ce que moi il y a eu en songe, il y a très longtemps, et Dieu m'a épanné de ça, Dieu m'a épanné, donc, Dieu me souviendrait toujours, de ce songe, toute ma vie, et je vais même éméfier, de mes amis, même de ma femme, je vais même éméfier aussi, je n'ai pas que de femme, mais, la conscience à mettre en l'homme, vraiment, ce sera difficile, Dieu seul est mon ami, Dieu seul est mon confident, s'il n'y a bien de parler à quelqu'un, je monte vers Dieu, je me monte en chemin, Seigneur mon Dieu, au Seigneur Jésus Christ, pardonne-moi, et puis j'ai d'abord, et voici les soucis, aide-moi, et Dieu m'aide, Dieu m'aide, au départ, on était au premier ordinateur, après, on est venu au deuxième, qui est là, après, on a continué à acheter des équipements, là maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est une maison, pour construire, réaliser, faire ce qu'il faut, et il y a d'autres gros projets, encore, qui vont venir, mais, il faut un service, pour y arriver, il ne faut pas avoir d'amis, parce que si tu t'amuses, avant d'amis, cette amie, elle va se transformer, en un édition, parce que derrière toi, il y a un groupe de sorciers, qui sont là, et ce sont tous qui font ça, parce que derrière tout ça, c'est le diable qui est là, oui, je pense qu'il y a des sorciers, les gens n'évoluent pas, les jeunes sont là, tranquilles, ils le font un lien, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ou ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme, c'est parce qu'il y a la sorcierie derrière eux, c'est toi qui t'amuses avec ta vie, tu vas même chercher les filles, tu vas chercher les femmes, tu écoutes les amis, qui te disent, vas chercher les copines, tout ça, ah, tu te fatigues, et de dire en même temps, il faut être stable, cherche à devenir une personne libre, spirituellement, et physiquement, tu n'éperes pas de tous tes amis, qui sont des problèmes pour toi, cette affaire est réelle, pourquoi nos jeunes sont tous à ce niveau-là, faites attention, il y a des choses sérieuses, ce qui se passe, il faut que nous dise la vérité, c'est pourquoi je suis là, je viens au bord, que Dieu m'aide, m'inspire à vous parler, que je donne beaucoup de courage à cette femme, qu'elle se relève, mais cette situation-là, il n'y aura pas l'entraîné à la mort, il y aura des grands ceux qui vont venir pour elle, et ça, ce sera un témoignage pour tout le monde, et ce n'est pas encore fini, deux choses encore vont venir, soyez sur le cadre, le diable attaque par là, il attaque de l'autre, il attaque ici, il attaque ici, il attaque ici, soyez prudents, faites très très attention, on dit que le serpent, s'il a beau aussi, ce n'est pas parce qu'il est pète, c'est parce que quand il mange, il sait se cacher, ça veut dire ce que ça veut dire, il ne soit pas une personne qui parle beaucoup, la tête, il parle beaucoup, faites attention, faites très attention, je le dis là, la socialerie, c'est donc passé par là, il a trop de succès, vous allez vous voir, cinq jeunes sont assis, s'il y a un qui n'a pas la socialerie, il est en même, c'est qu'un c'est 0,0,0, sinon, on ne peut pas être tous, sinon, une seule personne, il n'est pas d'un socialier, sinon, tout le monde, beaucoup de sociés, il y a une telle situation, tu vas avoir des amis, beaucoup d'amis, faire attention, faire attention, si tu veux aider quelqu'un, il faut aider la personne, parce que, tu le fais, pour Dieu, je ne parle pas pour l'homme, parce que l'homme est des noms, au fait, à cause de cette situation, il y a eu des trahisons, il y a beaucoup de personnes, qui pensent, qui se posent à la question, même si ça revient, est-ce qu'elles vont aider les gens, est-ce qu'elles vont faire du bien, ma soeur, mon frère, si tu veux faire du bien, il faut faire du bien, même à ton ami, même à ton ennemi, fais du bien, si tu veux la carte, la carte, le 10 décembre, tout ce qu'il a envie de faire, mais le bien, ce que tu as fait, Dieu l'a fait, et tu vas te récompenser pour ça, c'est ce que tu dois regarder, et avancer dans ta vie, sois relax, sois libre, sois tranquille, je suis avec toi, Dieu est avec toi, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, qui va le même nous faire, même si c'est dur, nous en avons aussi, et Dieu nous a dit, avancer le niveau que nous allons atteindre, selon ce commentaire toujours, Amen, partagez-vous de vos amis, c'est parti, Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage ST' 501